120 secondes, l'invité de la rédaction. C'est le dernier épisode de notre série spéciale consacrée au football, une série qui vous a fait découvrir le point de vue qu'ont sur ce sport certaines des personnalités que nous avons reçues dans 120 secondes cette année. Et en guise de conclusion, on vous propose de prendre un peu de hauteur avec le regard d'un intellectuel, Yves Beck. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes écrivain, vous venez de publier Chapelet d'Intransigeance. Oui, aux éditions Gilles Dufour à Augent. Un éditeur pas très bricoleur, mais très amical. Il adore l'Egypte, il adore l'Egypte. Voilà, et vous me disiez hors antenne que vous aimiez passionnément le football. J'aime passionnément le football. Passionnément, j'adore les lucarnes, les hors-jeux, les lancers francs, les panencas. Je suis profondément admiratif devant ces hommes qui déploient un effort physique considérable. C'est pour vous une source d'inspiration ? Pardon ? L'effort physique. L'effort physique, c'est le fait de mettre l'énergie contenue dans son corps, dans son esprit, au service d'un projet spatial, comme une guerre, un coït ou le dressage de fauves. Voyez où j'ai un ami qui travaille au zoo des Marécottes, Vonimir Pintaritsch, se nomme-t-il. Il me racontait hier au bistrot à quel point il était important de... Monsieur Beck, j'aimerais juste, est-ce qu'on pourrait revenir à l'effort physique ? Je vous demandais si c'est pour vous une source d'inspiration. Pour moi, l'effort physique est une source d'inspiration. Par exemple, lors d'un match de football, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet, j'en conviens, les joueurs sont pour moi l'incarnation moderne des gladiateurs. Ces héros avides de rêves, d'aventures et d'espaces, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines, peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquéreraient au détour d'un chemin de la cordillière des anges ? Monsieur Beck, pardon, est-ce que vous êtes déjà allé à Draguignan ? Je n'ai pas eu cette chance, non ? Eh bien, vous devriez. Ah bon ? Il y a là-bas un petit chapelier, mais tout à fait savoureux, qui s'appelle... Qui s'appelle... Je ne me souviens plus. Oh mais c'est pas grave. Mais si, vous savez quoi, je vais appeler mon camarade Zvonimir Pintaric. Non mais c'est pas nécessaire. Non mais ça ne me dérange pas, il travaille justement en ce moment au zoo des marécottes. Pas nécessaire. Et là, une culture des noms tout à fait remarquable. Yves Beck, je vous remercie. Togardan, son nom Yves Beck. Je crois qu'on nous sort... Zvonimir Pintaric. On n'en saura pas plus. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous nous parliez de votre rapport particulier avec le football. Il chopeur de chapeau à Draguignan. Et nous, on se retrouve le 27 août.